bonsoir à tous merci de venir nous suivre donc je suis avec sarah on a l'habitude de faire cette conférence ou d'autres conférences ensemble là on a été un peu brimé parce qu'on n'a rien fait depuis le mois de février on va vous parler de scratch et de raspberry pi pour la bonne raison que les deux vont très bien ensemble et ça permet de découvrir très facilement le raspberry pi en fait et puis la programmation pour des débutants alors qui je suis je suis électronicien à la base du siècle dernier je suis aussi radio amateur j'ai été technicien avion puis j'ai travaillé sur l'informatique industrielle et j'ai terminé entre guillemets puisque je suis retraité maintenant comme formateur d'adulte en maintenance informatique et en réseau télécom j'étais utilisateur de l'arduino et quand le raspberry pi est arrivé ma foi j'ai craqué j'ai retrouvé un peu tout ce que j'avais connu avec les eddx 80 atari commodore et j'ai craqué je suis parti sur le raspberry pi à fond j'ai pas de retour la graven c'est normal c'est bon françois on voit ouais j'ai pas le retour moi normal on revient le partage d'écran tout se passe bien d'accord ok on est parti alors alors je vais vous parler du raspberry pi 4 et du raspberry pi 400 il y a d'autres modèles mais je vais rester sur ces deux là donc le raspberry pi 4 il a été créé par une fondation une fondation anglaise c'était des profs en fait de cambridge et quand quand ils ont quand ils accueillaient les étudiants il leur disait vous connaissez l'informatique bah oui bien sûr on connaît l'informatique et vous faites quoi en informatique bon on fait du word de l'excel on télécharge des films et on joue même en réseau avec les copains sur internet et en fait l'informatique ben c'est pas du tout ce qu'on attend pour l'entreprise c'est pas du tout du développement c'est pas de la sécurité et donc ils se sont dit faudrait qu'on remette en condition c'est les débutants ces étudiants pour qu'ils découvrent l'informatique facilement comme on avait pu le faire à l'époque avec les atari et autres commodore donc ils ont créé le raspberry pi pour réapprendre aux enfants à coder très vite comme ça marchait bien les geeks et les makers on se sont dit bah c'est un truc pour nous le système d'exploitation est libre on en reparle dans un petit moment la vidéo est très bonne qualité ils avaient dit allez on en fait dix mille exemplaires déjà si on en vend dix mille exemplaires c'est pas mal et en fait ils en ont début de début de cette année j'ai pas les chiffres plus récents début de cette année on a dépassé les 30 millions de de raspberry pi vendus c'est à dire c'est le troisième ordinateur le plus vendu dans le monde après le pc et le mac à ce qu'il faut savoir c'est qu'à aujourd'hui 30% des raspberry pi sont utilisés en entreprise et actuellement donc la fondation fait un gros effort sur le compute module 4 qui est un raspberry pi 4 au format industriel et qui propose de personnaliser en fait ce raspberry pi 4 pour les entreprises et on pense que d'ici un an ou deux 50% des raspberry pi vendus seront utilisés par les entreprises alors le raspberry pi 4 c'est cette carte pour ceux qui ne l'ont pas encore vu c'est un processeur à rm cortex quatre coeurs 64 bits qui tourne à 1 giga 5 le gpu qui est inclus dans la même puce c'est un vidéocore 6 il ya deux sorties hdmi 4k ça veut dire que si on utilise une seule sortie hdmi on a du 4k à 60 frames par seconde et si on fait fonctionner les deux sorties donc on peut travailler avec deux écrans on va avoir du 4k mais à 30 frames par seconde la mémoire on peut pas la changer mais on peut l'acheter au moment où on achète en fait le raspberry pi on va choisir donc on peut l'avoir en deux en quatre ou en huit giga il n'y a pas de disque dur le disque dur entre guillemets c'est une carte sd donc il peut faire 64 giga 128 giga l'intérêt avec le modèle 4 et le modèle 400 c'est qu'on va pouvoir booter sur l'usb soit sur une clé usb un ssd en usb 3 ou un disque dur un vrai disque dur on a une sortie audio et vidéo analogique donc ça va permettre de brancher alors pas un casque mais un ampli des haut-parleurs amplifiés ça il n'y a pas assez de puissance pour commander un casque on a deux ports usb 3 et deux ports usb 2 donc qui sont montés sur un bus pc eu qui est fonctionnel puisqu'il ya des maker qui ont réussi à détourner le bus et à connecter des vraies cartes pc eu dessus et on a un port ethernet gigabit un vrai gigabit donc qui va permettre de se connecter sur sur le réseau filaire en plus on a un port caméra donc ici on va pouvoir connecter une caméra hd il ya plusieurs modèles qui sont fournis dont la dernière le dernier modèle qui avec un objectif interchangeable on va pouvoir connecter ici un afficheur donc un écran lcd tactile on dispose nativement du wifi donc c'est du wifi 802 11 ac ça veut dire qu'on a les deux bandes de giga 5 et 5 giga et on a également le bluetooth 5 0 les 40 broches d'entrée sortie donc ça c'est celle qui nous intéresse parce qu'on va pouvoir brancher plein de trucs dessus des leds des contacts des moteurs tout ce que vous voulez on a un connecteur poe qui va permettre d'alimenter le raspberry pi via le réseau c'est à dire que là on va utiliser par exemple pour un portier on va faire revenir l'alimentation via le réseau avec un injecteur poe donc on injecte du 48 volts c'est ce qui se fait habituellement en entreprise mais ça peut être utilisé aussi pour un portier l'alimentation se fait par l'un port usb c donc c'est pas c'est pas vrai port usb entre guillemets ce n'est qu'un port d'alimentation et il faut une alimentation 5 volts 3 ampères on en trouve un peu partout pour pour moins de 10 euros on en trouve le format c'est pile poil celui d'une carte de crédit donc ça vous donne une idée de la taille quand on le voit dans l'impression que c'est assez grand mais en fait c'est pile poil la taille d'une carte de crédit si vous faites de l'embarqué c'est à dire si vous le mettez dans un mobile un rover ou un drone ça pèse 45 grammes donc presque rien et ça coûte pour le modèle de base 40 euros donc 40 euros pour un ordinateur complet avec tous les ports qu'on vient de voir ça fait vraiment pas cher et puis le raspberry pi 4 en fait il a l'inconvénient d'être tout nu il lui faut un boîtier il faut des il faut rajouter un clavier et donc la fondation a prévu a sorti très récemment le raspberry pi 400 donc c'est un raspberry pi 4 mais qui a été intégré à l'intérieur d'un clavier donc ce qui ressemble au clavier que la fondation vendait pour le raspberry pi donc ici j'ai mis la vue arrière parce que c'est là que sont tous les connecteurs on va retrouver pratiquement les mêmes connecteurs on va retrouver à gauche les gpio ensuite deux hdmi on va retrouver le connecteur d'alimentation deux connecteurs usb 3 un connecteur usb et qui est connecté sur le clavier donc le clavier est lié directement sur la carte donc il est complètement identique au raspberry pi 4 à quelque chose près c'est qu'il tourne à 1 giga 8 au lieu d'un giga 5 donc il est un peu plus rapide et on peut sans trop de difficultés le pousser jusqu'à 2 giga le refroidissement est passif le raspberry pi 4 qu'on a vu avant le boîtier et le boîtier du microprocesseur il est petit et d'ici pas beaucoup de chaleur donc un des moyens qu'on a pour le pour dissiper la chaleur c'est de coller dessus un radiateur ou de mettre un ventilateur ici quand on ouvre ce raspberry pi 400 il ya en fait une plaque métallique qui fait pratiquement toute la surface et qui est en appui avec une patte thermique sur le cpu donc sur le microprocesseur et on peut fonctionner sans échauffement on reste autour de 40 degrés en fait et la mémoire de ce modèle pour l'instant est de 4 giga donc il est sorti un seul modèle qui fait 4 giga inconvénient que j'y trouve moi c'est qu'il n'a pas de sortie audio bon j'ai l'habitude moi je travaille avec des haut-parleurs qui sont connectés avec une prise jack ben là il faut prévoir soit une enceinte bluetooth soit une sortie avec une carte son usb le système d'exploitation du raspberry pi s'appelle le raspberry pi os c'est très original c'est une debian en fait c'est une debian qui a été recompilée pour le raspberry pi donc c'est libre que c'est une debian donc c'est forcément libre il ya à peu près 35 mille paquets donc tout ce qu'on peut avoir envie de faire que ce soit du graphisme de la musique ou autre on va trouver les paquets qui vont bien du développement pourquoi pas il ya par contre ce qui est intéressant et c'est ce qui intéresse les entreprises qui choisissent le raspberry pi c'est qu'on a une communauté importante et ça répond très bien c'est à dire que s'il ya un problème vous posez la question sur un forum et on a très très vite la réponse j'ai pas le temps de regarder en même temps les commentaires j'espère que tout se passe bien après on n'est pas obligé de mettre debian vous avez tout un tas de systèmes qui vont se greffer sur le raspberry pi voyez recall box batocera qui sont des systèmes de rétro gaming ubuntu y compris un ubuntu 64 bits libre elec là c'est du multimédia où il ya même un windows 10 j'ai honte de le dire mais il ya un windows 10 risque os etc etc donc il ya plein de systèmes en fait qui tournent sur le raspberry pi et c'est c'est en train encore d'augmenter alors bien sûr on peut programmer apprendre à programmer et développer des programmes sur le raspberry pi le plus simple c'est du bash bien entendu on va faire du scratch puisque nous c'est ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui alors scratch c'est un langage graphique il n'y a pas de ligne à taper et on peut pas faire d'erreur alors là il est en moitié en anglais moitié français je crois oui on peut pas faire d'erreur puisqu'on va mettre des briques et ces briques elles ont une forme elles ne peuvent aller qu'à un endroit donc sarah va vous en reparler dans un petit moment on peut faire du piton puisque le raspberry pi le pi ça veut dire piton on peut faire du c du c plus plus on peut faire du pascal même de l'ada du node raid de l'assembler et j'ai pas honte de le dire on peut même faire du basique du php alors ça on est plus sur les les systèmes plus les langages web le raspberry pi peut très bien supporter un serveur apache et donc vous pouvez faire de un serveur apache avec du php du javascript etc etc en fait tous les langages qui fonctionnent sur des serveurs linux fonctionneront sur le raspberry pi la partie qui nous intéresse énormément c'est les gpio et donc ces gpio ils sont nombre de 40 vous voyez qu'il y en a qui sont marqués 5 volts 3 volts 3 c'est des gpio qui permettent de récupérer de l'alimentation ou d'alimenter le raspberry pi en 5 volts on a un certain nombre de masse et puis on a 26 ou 27 gpio qui sont numérotés gpio 14 gpio 15 gpio 18 et cela vont permettre d'entrer et de sortir des informations uniquement analogique uniquement numérique pardon on n'a pas d'analogique contrairement à l'arduino et donc là on est uniquement numérique donc que du 1 et du 0 donc voilà pour la présentation du du raspberry pi je vais laisser la parole à sarah pour nous parler de scratch donc je pense que graven va commuter l'écran c'est bon c'est fait alors est-ce que vous m'entendez c'est bon françois oui oui c'est bon alors pour ta petite question concernant le chat apparemment il ya des amateurs de raspberry et je crois qu'il y en a certains qui en ont marre du raspberry qui ont un peu des problèmes avec le raspberry on verra ça tout à l'heure on pourra répondre à vos questions alors qui suis je donc je m'appelle sarah je ne suis pas du tout une informaticienne alors j'ai pas hop je vais faire ça différemment voilà est ce que c'est bon là pour le retour françois oui c'est bon là je te vois du tout une informaticienne j'ai fait des études d'archéologie et d'histoire et j'ai découvert le raspberry la programmation la robotique mais il n'y a pas si longtemps que ça il ya cinq six ans à peu près alors mon métier je suis une médiatrice un médiatrice scientifique et culturelle c'est à dire que je fais le lien entre le domaine de la recherche alors avant c'était plutôt la recherche archéologique et le lien avec le grand public donc je fais de la vulgarisation et plus concrètement mon travail c'est de faire découvrir les sciences l'archéologie aux enfants et petit à petit à travers mon travail j'ai été amené à encadrer des ateliers de robotique mais je me suis aperçu que les ateliers de robotique tels qu'on les appelait dans le dans le dans le secteur de l'animation c'était de prendre des piles des ampoules des pinces crocodile éventuellement des moteurs et c'était ça la robotique donc je me suis creusé la tête j'ai essayé de trouver des méthodes pour faire découvrir la robotique à mes élèves je suis tombé sur scratch pour la partie programmation et ensuite sur asbury et j'ai pu associer les dieux les deux pour faire de la robotique à et moi ben bon alors je ne suis pas du tout une gameuse je suis même très mauvaise en termes de jeux vidéo d'ailleurs le petit challenge de mes élèves c'est de faire des jeux et ensuite il faut que je joue à leurs jeux et je perds à tous les coups et chaque fois que moi je crée des jeux dont je développe plutôt des jeux des vous allez voir je vais vous montrer quelques projets des manettes de jeux des choses comme ça et je suis obligé de diminuer les niveaux pour pouvoir gagner pour pouvoir valider mes programmes alors scratch scratch un langage de programmation qui a été développé par le m it pour permettre aux enfants d'apprendre à programmer françois vous a parlé du raspberry pi et le raspberry a été imaginé par une fondation anglaise pour équiper les écoles anglaises à moindre coût les écoles d'un ordinateur pour que les enfants également découvrent l'informatique donc le m it et la fondation ont le même but démocratiser la programmation et l'utilisation des ordinateurs donc initier les enfants à la programmation à partir de 8 ans et ce qui est intéressant avec scratch c'est que c'est un langage visuel et comme le disait françois et bien là on va pas faire de faute de france de faute de syntaxe parce que je sais que vous êtes tous des programmeurs plutôt aguerris même très aguerris pour certains d'après ce que j'ai vu les langages informatiques c'est en anglais et il faut faire vraiment attention aux structures qu'on va employer alors quand on regarde l'interface de scratch c'est open source c'est très ludique c'est très coloré mais on peut faire des choses très très puissantes sur le site officiel de scratch il ya plein de projets partagés il ya des gens qui ont refait des mario des mario bros des street fighters voilà on peut faire vraiment énormément de choses et moi je dis toujours la seule limite c'est l'imagination donc le principe ce sont des blocs qui vont s'emboîter les uns à la suite des autres les uns dans les autres pour créer des programmes et l'intérêt c'est que à travers scratch on va déjà aborder que ce soit un enfant mais un aussi un adulte qui commence la programmation on va petit à petit découvrir comment écrire un langage informatique comment pense un ordinateur même si un ordinateur ne pense pas c'est ce qu'on lui injecte qui lui permet de penser donc on va retrouver dans le langage scratch les tous les éléments récurrents dans les autres langages donc les instructions les conditions les boucles les variables les listes et ça va permettre de faire différents types de projets scratch on peut l'utiliser sur asbury mais également sur pc et sur mac alors les projets par exemple des jeux vidéo ça peut être de la musique ça peut être des applications donc là par exemple c'est une application que j'ai réalisé pour pour connaître la valeur de ses résistances une autre application là c'est un principe d'avatar donc il suffit de cliquer sur la vignette cheveux corps t-shirt pour changer l'apparence du personnage mais également des animations alors là c'est un projet de hacking c'est un scratcher catalan de jérôme qui hack des oeuvres d'art dans la rue et moi je suis partie sur le même principe que lui et là j'ai hacké une statue de salvador dali qui est à perpignan donc voilà on peut faire vraiment plein 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 de choses alors scratch et raspberry pi pourquoi donc je vous le disais j'ai essayé de trouver un moyen pour permettre à mes élèves de découvrir la robotique et l'informe la robotique l'informatique la programmation de mêler tout ça et l'intérêt du raspberry c'est ces fameux gpio ces fameux pin sur lesquels on vient brancher les composants et on va pouvoir du coup les contrôler grâce à scratch et donc grâce à des langages blocs et pour ça ça va permettre de créer des jeux interactifs des objets connectés et de faire des projets robotiques donc je vous propose là de voir quelques projets autour de scratch des projets maker et ensuite il y aura des projets on va se faire puis pardon françois va terminer lui avec des projets qui ne seront pas avec scratch mais du raspberry pur alors parmi les composants qu'on va pouvoir contrôler on va retrouver par exemple les servomoteurs donc ce sont des moteurs qui vont se déplacer à 180 degrés donc pratique pour faire des robots des bras articulés des pinces également on va avoir tout seul toutes sortes de l'aide des l'aide jaune rouge mais également toutes les l'aide rgb des buzzer alors ça peut faire ça peut être utilisé pour créer un signal sonore pour faire de la musique également des cellules photo résistantes des moteurs pas à pas donc des steppers eux ils vont tourner à 360 degrés donc par exemple pour faire des rovers on va avoir également des capteurs de distance des capteurs de mouvement aussi des lasers d'autres moteurs donc voyez on a vraiment énormément une grande quantité de composants qui peuvent être contrôlés grâce à scratch alors voici quelques projets alors là c'est un projet que j'ai réalisé pour le pour halloween j'ai acheté un petit un petit fantôme dans un supermarché je l'ai désossé et à la place j'ai inséré une led rgb avec son support des fils du pont et j'ai pu programmer créer un petit programme pour pouvoir lancer une séquence lumineuse voilà donc ça c'est un petit hacking tout simple à faire mais qui peut plaire aux enfants et aux plus grands également alors scratch on l'a vu c'est utilisé pour faire des manettes de jeu donc là par exemple vous avez deux programmes à gauche ça va être si on utilise les touches du clavier pour déplacer un personnage donc si j'appuie sur la flèche droite mon personnage va vers la droite il avance si j'appuie sur la flèche gauche et bien là en utilisant scratch avec un raspberry au lieu d'utiliser mon clavier et bien je vais pouvoir utiliser des boutons poussoirs et fabriquer mes propres manettes de jeu donc voilà deux exemples de manettes alors la première celle de gauche donc j'ai cinq boutons poussoirs avec de l'aide donc les poussons poussoirs je peux les contrôler pour faire plein 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 de choses dans mon jeu pour tirer pour sauter et les lèvres pourquoi pas quand je tire la led rouge s'allume quand je marque un point la led bleu clignote et puis cette petite plaque donc j'ai soudé toutes mes tous mes composants sur une petite plaque mais cette plaque ensuite je l'ai mise dans une boîte que j'ai acheté dans un dans un magasin de loisirs créatifs à droite une autre manette alors il a là une forme d'os c'est pour une raison bien particulière j'ai hacké un vieux docteur maboule donc c'est pour aller avec un jeu de docteur maboule d'où cette forme d'os et le boîtier a été modélisé et imprimé en 3d et là on retrouve la même chose une petite plaque avec les boutons poussoirs et ça me fait du coup une manette personnalisée autre manette de jeu alors là c'est une c'est un jeu donc ces quatre boîtiers qui ont quatre couleurs différentes c'est un jeu de voilà je vais vous montrer voilà c'est un jeu c'est une course de pingouin alors si certains d'entre vous sont passés sur des maker fair ou nantes maker campus j'ai utilisé enfin voilà j'ai déjà présenté ce projet donc par exemple vous êtes sur le vous êtes le joueur numéro 1 avec le pingouin numéro 1 au démarrage votre pingouin à la couleur rouge et entre temps il va changer de couleur donc il va falloir appuyer sur le boîtier jaune il va changer de couleur il va falloir appuyer sur le boîtier bleu donc voilà c'est assez ludique et c'est vraiment juste avec pareil des boutons poussoirs mais des boutons de borne d'arcade donc voyez vraiment juste sur la confection de manette de jeu ensuite voilà juste une seule un seul type de manette peut être utilisé de plein plein de manières différentes et les boîtiers ont été découpés dans du bois dans du mdf en découpeuse laser mais on peut très bien fabriquer des boîtiers en carton autre jeu alors là c'est un jeu électronique je ne sais pas si vous connaissez c'est un jeu des années 80 le jeu de simon donc l'ordinateur fait une séquence de lumière par exemple il la lettre bleue s'allume donc on va appuyer sur le bleu ensuite c'est bleu vert on appuie sur bleu vert bleu vert bleu et ainsi de suite donc moi j'ai créé jusqu'à 100 séquences d'affilé donc là c'est quatre boîtiers avec des lettres de couleurs et sous les boîtiers j'ai positionné un petit bouton poussoir voilà comme ça on peut appuyer donc voilà un jeu aussi un petit peu plus abouti donc voilà et tout ça avec un raspberry et programmé en scratch autre jeu alors le la personne sur la photo c'est mitch resnik c'est le c'est l'inventeur de scratch c'est celui qui a développé scratch il y a eu une conférence il ya quelques années en france à bordeaux une conférence internationale de scratch j'avais propos j'avais présenté ce jeu donc c'est un jeu de tir laser et j'ai eu la chance il a testé mon jeu donc le principe c'est une cellule photo résistante avec un laser qui est positionné dans un pistolet en plastique que j'ai acheté dans une brocante voilà donc toujours le côté un peu hacking récupérer des choses à l'intérieur j'ai inséré un petit bouton poussoir dans le pistolet il y a un laser et l'objectif donc c'est de tirer sur la cellule photo résistante qui est sur une cible en forme de framboise bien évidemment alors j'avais testé une première fois ce jeu à nevers sur les rencontres nationales du raspberry pi c'était un petit peu trop simple pour jouer donc j'ai ajouté un petit stepper comme ça la troisième tentative la la cible bouge voilà donc au fur et à mesure c'est aussi en testant avec le public et avec les enfants et avec les adultes on peut améliorer les choses et puis il ya une partie graphique également pour expliquer le principe du jeu et donner les consignes au fur et à mesure alors là c'est un rover donc la voilà au fur et à mesure on monte dans la dans la complexité donc là pour ce rover on a utilisé un double point h l 293d qui va permettre du coup de de contrôler les deux moteurs indépendamment l'un de l'autre pour pouvoir tourner à gauche à droite reculer avancé et pour piloter ce rover j'utilise un petit clavier bluetooth un autre rover encore d'un niveau dessus donc là développé par françois donc c'est sur un châssis en impression 3d avec un détecteur de distance est toujours pareil tout est programmé en scratch mais vous voyez là il ya un petit peu plus complexe dans sa dans sa mise en oeuvre donc vraiment avec scratch on peut évoluer partir de quelque chose de très simple pour monter en puissance et après on laisse de côté scratch et on passe à d'autres langages de programmation et notamment par exemple du python alors autre intérêt d'utiliser scratch avec un raspberry c'est qu'il ya des extensions la communauté raspberry est très très vaste il ya certaines personnes surtout des anglais qui développent des extensions pour scratch et raspberry donc bon déjà on à la scène sat la scène ça c'est une carte additionnelle qui vient se positionner sur raspberry elle est elle est pourvue d'une matrice de l'aide d'un joystick d'un accéléromètre françois est ce que j'oublie autre autre chose un gyroscope oui gyroscope et puis capteur de température pression humidité voilà et cette cette carte elle a été allé utiliser notamment dans l'ISS dans la station spatiale internationale pour faire des expériences il ya quelques années un astronaute anglais était allé dans l'ISS il avait proposé aux collégiens lycéens anglais de proposer des expériences qu'elle est testée dans la dans l'ISS et thomas pesquet quand il est parti à son tour dans l'ISS a également proposé par moi excusez moi aux étudiants collégiens français de faire la même chose voilà ensuite il ya des extensions pardon désolé ensuite il ya une extension également pour contrôler des arduino on a également les esp 8266 et les circuits playgroup dada fruit donc au fur et à mesure juste avec scratch un raspberry pi on va pouvoir également découvrir d'autres matériels l'intérêt en tout cas pour moi avec mes élèves c'est qu'ils ont utilisé au moins qu'ils soient dans un univers connu donc ils utilisent scratch ils connaissent l'interface ils connaissent le langage et ensuite au fur et à mesure on rajoute d'autres matériels comme ça ils n'ont pas tout à découvrir et le matériel et le langage voilà un petit peu pour des idées de projets qui peuvent être faits avec scratch et raspberry et maintenant je passe la main à françois qui va vous montrer d'autres projets merci ben je pense que ça a basculé j'ai pas j'ai pas le retour toujours donc voilà donc les premiers projets que font les amateurs qui découvrent le raspberry c'est très souvent du rétro gaming alors là j'ai j'ai un exemple de console de rétro gaming voyez le raspberry pi qui est pendu devant l'écran sur la droite et puis par contre il est un peu grand celui là donc on va passer une vidéo et vous allez voir qu'on peut faire si on veut une station de rétro gaming un peu plus petite et si c'est encore trop gros ben vous pouvez faire une toute petite console à cette fois c'est fait qu'un raspberry pi zéro donc vous pouvez voir que c'est relativement petit mais avec les doigts on se rend mieux compte je pense donc ça la taille d'un raspberry pi zéro c'est à dire un ticket de métro à peu près et c'est jouable vous allez pouvoir jouer à pacman par exemple ou encore à donkey kong voilà donc il ya des distributions toutes faites qui sont faites en france en particulier il ya une qui est très connue qui est recall box une moins connue et qui marche bien aussi c'est boite au sera et donc on va pouvoir faire du rétro gaming y compris faire des bornes d'arcade parce qu'il y a des équipes de bornes d'arcade on peut faire des choses assez sympathiques si on aime les jeux entiers l'autre l'autre choix qui est souvent fait au début c'est de faire un média center et le raspberry pi et puis des distributions qui vont être dédiées au média center d'aller chercher des vidéos sur votre serveur sur votre box d'écouter de la musique on peut faire de l'audio file aussi donc de la musique vraiment de très haute qualité et donc ici j'ai mis par exemple la big bug bunny parce que c'est libre on peut le mettre mais on peut regarder plein de films et le raspberry pi quand vous le branchez sur la prise hdmi de votre télé les commandes que vous envoyez avec la télécommande de la télé pour envoyer via le hdmi au raspberry pi et donc vous pouvez gérer le raspberry pi complètement sans clavier c'est à dire tout à la télécommande et vous allez pouvoir mettre aller chercher le film que vous souhaitez voir le mettre en route l'arrêter le film quand vous avez envie d'aller faire pipi le remettre en route en revenant et ainsi de suite et donc on va gérer complètement le raspberry pi uniquement avec une télécommande donc ça ça va permettre de faire des trucs sympas en media center n'oubliez pas qu'on est en 4 cas avec le raspberry pi 4 donc on peut avoir une très bonne qualité de vidéo alors si vous avez envie de faire voler un appareil vous faites un drone le raspberry pi va pouvoir être piloté on va dire par des cartes alors il existe des cartes tout de fait mais vous pouvez aussi rajouter un accéléromètre un gyroscope un peu comme ce qu'il ya sur la carte sensor vous allez pouvoir piloter votre drone même si vous mettez un gps vous allez pouvoir faire du retour return to home puis programmer éventuellement un parcours avec le gps et votre drone va suivre alors là vous voyez que c'est un drone qui a été imprimé en 3d puisqu'on parle d'appréciation 3d ben on peut aussi piloter avec le raspberry pi une imprimante 3d alors il ya un logiciel qui s'appelle opto print qui va vous permettre d'imprimer à distance d'envoyer votre fichier en wifi donc de plus avoir le fil à la patte ou la carte sd qu'on est obligé d'attirer dans l'apprimante 3d vous allez pouvoir découper votre fichier stl dans opto print pour l'imprimer à distance vous allez pouvoir surveiller vos paramètres et voir votre impression vidéo alors moi j'utilise pas parce que là je suis dans l'atelier là où je suis actuellement l'imprimante est à côté et le salon est en bas là où je me retrouve où je regarde la télé donc moi j'ai une impression en cours bah c'est pratique puisque avec sur la tablette ou sur le téléphone je peux surveiller où on est l'impression s'il ya eu un problème s'il faut intervenir donc ça permet de gérer à distance en fait l'impression 3d voilà une autre application du raspberry pi on peut faire un rover c'est le rover un peu le même style de rover que sarah vous a montré tout à l'heure qu'on a fait pour le livre celui-ci il a six moteurs donc il est un peu plus puissant vous voyez le raspberry pi et les les piles les accus qui sont à côté donc il n'est pas très grand il doit faire une vingtaine de centimètres à tout casser on peut faire le même rover un peu plus grand et donc là vous pouvez transporter une personne dessus donc celui là il avait été démontré par une association qui l'avait construit et en fait il se pilote avec une monnette de jeu oui je te coupe apparemment certains ont un peu de mal à t'entendre peut-être le micro peut-être que je parle plus près non il ya juste un bruit de fond bizarre bon je regarde le chat en même temps mais j'ai pas moi j'ai pas de retour j'ai pas de bruit dans le casque là c'est mieux donc on peut on va pouvoir faire un skateboard j'ai pris quelques exemples qui ont été fait par des makers donc voilà un skateboard par exemple donc c'est ce qui est un skateboard qui se pilote avec une manette de jeu wifi si on regarde dessous on a un moteur brushless qui puis le qui entraîne les roues du skateboard et puis il ya une petite boîte électronique dans laquelle on va retrouver un raspberry pi zéro c'est le machin qui est devant là avec les les fils qui sont branchés dessus donc on va retrouver le raspberry pi zéro on va retrouver un variateur de vitesse qui est au fond et puis après sur le côté on la voit pas mais il ya une batterie et donc on fait un skate électrique avec un raspberry pi on va pouvoir le piloter avec une manette alors à l'éducation nationale ça fait déjà quelques années qu'on utilise le raspberry pi en bts en dut dans les lycées alors moi j'interviens dans un iut par exemple et j'utilise alors tout à l'heure on parlait des langages de programmation donc avec les étudiants on fait du batch on a fait du qt donc du c++ du c on a fait du python donc en fait tous les langages habituel on les on les pratiques sur le raspberry pi l'intérêt c'est qu'on va pouvoir piloter des choses à l'extérieur donc là j'ai un projet de déjà voilà ce que j'utilise avec les étudiants donc c'est de la carte breadboard classique et on met les composants dessus donc là on fait une bonne quinzaine de jours d'apprentissage là dessus et puis après ils font des projets donc projet de première année et puis certains continuent en deuxième année utiliser le raspberry pi donc j'ai une vidéo d'un projet qui a été fait par un groupe là de d'étudiants en deuxième année de génie électrique on va regarder ça donc faut lancer la deuxième limité faible mais c'est normal et si vous approchez avec le néon pour et donc c'est piloté à partir d'un raspberry pi ok et de voilà bon c'était un groupe de c'est un groupe d'étudiants qui en voulaient alors il y en a d'autres qui m'ont fait des gérer le distributeur de n'importe quoi donc on a eu des distributeurs de croquettes pour les chats on a eu des distributeurs de jetons pour le poker alors le raspberry pi calculant la monnaie à rendre enfin il y avait plein de choses qui est plein de choses sympa qui ont été faites dans ses projets on a eu aussi un robot qui pouvait éviter des obstacles enfin moi ils se sont bien amusés alors l'autre l'autre chose que font aussi souvent les amateurs de raspberry c'est de la domotique puisque c'est un outil qui est parfait pour gérer sa maison en fait là on a un modèle qui est un modèle je vais dire réduit c'est un petit modèle le raspberry pi alors je sais pas si on voit la souris sarah si tu peux me dire oui donc on voit le raspberry pi qui est ici son alimentation et on va avoir des relais qui vont permettre d'aller allumer des lampes gérer des portes alors la personne qui fait ça il a par exemple un raspberry pi qui pilote sa serrure donc il ya une serrure qui est complètement piloté par un raspberry pi et qu'on ouvre avec un smartphone donc quand j'ai été voir et puis faire quelques photos de son système j'ai demandé à sa femme ce que je dis ça fait quand même un peu peur de se retrouver dehors et puis que ça marche pas il me dit non mais je prends plus de clés moi ça fait deux ans que le système fonctionne j'ai jamais été enfermé dehors et donc je continue à utiliser que le smartphone donc ça c'est le modèle de base je dirais puis il ya des gens qui sont un peu plus présomptueux ou plus intéressés et donc voilà un deuxième type de de gestion domotique donc là on est le raspberry pi se trouve ici son alimentation là on a trois cartes d'extension pour piloter 48 relais et donc on va voir 48 relais qui vont piloter les volets électriques les les ouvertures et fermeture des portes il ya tout un tas de choses et puis là haut on a une carte pour gérer les radiateurs c'est des fils pilotes pour les radiateurs lorsque je vous montre là c'est un étage en fait il ya trois étages comme celui là donc en fait les trois raspberry pi communiquent entre eux et vont gérer complètement les trois étages de la maison alors il ya aussi des entreprises qui ont développé des solutions à base de raspberry pi qui vont se cliqueter directement sur les ride in comme on voit dans cette armoire et qui vont permettre de gérer là un petit immeuble donc on est plus sur de l'imotique que de la domotique mais ça existe aussi donc en raspberry pi alors j'en ai pas mis là parce que c'est plus plus vraiment des projets makers mais on a des entreprises qui développent des automates des automates industriels à base de raspberry pi et ça marche pas mal puisque c'est un automate qui n'est pas très cher par rapport aux automates industriels classiques et qui va pouvoir se programmer dans tous les langages habituels python node read etc on peut faire une station météo donc ça c'est ce que j'avais fait l'an passé c'était une réalisation perso donc on va pouvoir mesurer la pression atmosphérique la température l'humidité la vitesse et la direction du vent il ya un pluviomètre on mesure la quantité de pluie on a un affichage graphique donc il apparaît pas là mais on a un écran qui permet d'avoir les courbes et puis surtout ça permet de partager les données météo avec des systèmes libres avec des je vais dire des communautés libres qui partagent les données météo sur toute la france et sur toute l'europe alors j'ai pas parlé d'arduino mais donc c'est aussi quelque chose que j'utilise puisque le raspberry pi ne fait pas d'analogique et quand il faut récupérer des informations analogiques un arduino c'est très pratique et ça communique bien avec le raspberry pi donc l'arduino peut très bien faire l'interfaçage avec des systèmes analogiques voilà le le synoptique de la station météo donc c'est un raspberry pi une carte d'acquisition et puis les les périphériques qui viennent autour alors on va aller faire un tour dans l'ISS sarah nous en a parlé tout à l'heure donc on va aller voir le l'astronaute anglais qui s'appelle tim peak hi everyone i'm tim peak and welcome on board the international space station and today i want to show you a very special computer that the raspberry pi foundation and the uk space agency have made for me now this is the astro pi and it looks very space age but inside it's just a normal raspberry pi we wanted to create the possibility for all of you at home to own and program the exact same computer that we're using up here in space now this astro pi ir has an infrared camera in it and soon is going to be taking earth observation photographs of planet earth through this hatch window voilà donc là on a pris des photos en fait les raspberry pi il y en a deux qui tournent dans l'ISS il y en a un qui a une qui a une caméra normale et l'autre qui a une caméra infrarouge et dans les projets dont parlait sarah tout à l'heure on a eu des expériences de mesures de déforestation de mesures d'éruption volcanique il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites avec des raspberry pi dans l'espace et puis bien entendu quand thomas pesquet a lancé son challenge de nombreuses écoles ont répondu et des écoles collège lycée ont répondu et ont proposé des expériences alors moi j'avais travaillé avec une école de vichy sur une sur un projet donc il fallait détecter un astronaute dans le module columbus sans qu'il touche rien donc on avait choisi de détecter en fait l'humidité de faire une mesure d'humidité et quand l'astronaute rentrer dans le module il respire et au bout d'un certain temps détecte que c'est humide plus humide et donc les gamins avait fait afficher sur le sur la carte sensat des petits coeurs des petits messages qui défilaient pour lui dire bonjour bonjour thomas donc on va écouter thomas qui nous parle de de cette expérience dans les prochaines semaines je vais superviser l'ordinateur astropie aide à bord de l'ISS pendant qu'il exécutera vos codes en continu et je suis très impatient vous êtes maintenant de véritables scientifiques de l'ISS et je vous en félicite restez connectés au site web les résultats des expériences seront disponibles pour analyse dès la fin de la mission voilà donc si vous vous demandez pourquoi j'aime bien le raspberry pi c'est parce que on le trouve dans l'espace après on ne trouve pas que dans l'espace le raspberry pi je l'aime bien aussi parce qu'on le trouve sur terre dans un poulailler donc je vous laisse visiter le poulailler de mon ami jean pierre nous voici dans le poulailler de jean pierre qui dispose de deux caméras une qui est montée sur un servomoteur celle ci qui permet de regarder le pondoir voir si une poule a pondu et puis une deuxième caméra donc là on relève la caméra et une deuxième caméra située de l'autre côté parce que parfois les poules se cache les unes les autres et on sait pas si elles sont toutes rentrés on peut baisser la porte on peut aussi relever la porte on va changer de caméra encore on peut éteindre le ruban de led et le rallumer et puis depuis c'est venu se rajouter une gestion de la température avec des lampes qui vont réchauffer le poulailler s'il fait trop froid et actuellement en préparation une détection de renard voilà l'idée c'est pas de tuer le renard c'est de on a un système qui met de l'eau sous pression et quand il ya un renard qui essaie d'approcher du poulailler ça ça pulvérise de l'eau et apparemment ils aiment pas et ils s'en vont enfin pour l'instant n'a toujours pas vu de renard mais c'est l'idée voilà donc je pense qu'on vous a tout dit sara je sais pas si tu veux conclure non je sais pas vas-y je te laisse voilà non il y a encore non non on n'a pas tout dit il y a encore un truc qu'il faut qu'on leur dise quand même il y a une limite à l'utilisation du raspberry pi donc on peut pas tout faire avec le raspberry pi il y a une limite qu'il faut prendre en compte c'est votre imagination donc c'est la conclusion habituelle de ce qu'on fait sur le raspberry pi c'est à dire que essayer d'avoir des idées imaginer des choses on peut pas forcément tout faire avec le raspberry pi mais on peut faire beaucoup 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 de choses quand on a des idées un raspberry pi un arduino et je vous assure vous allez vous amuser je vous remercie de nous avoir écouté sarah je te laisse finir alors bon je vais essayer de répondre un peu à quelques questions donc il y avait quelqu'un qui demandait quelle était la différence entre un arduino et un raspberry mais un raspberry c'est un ordinateur donc c'est à dire on va avoir un système d'exploitation on va pouvoir faire du traitement de texte on va pouvoir écouter de la musique visionner des films faire de la recherche internet donc c'est un ordinateur assez sympa moi je sais que j'en ai offert à mes à mes neveux et nièces donc un ordinateur à moindre coût alors qu'un arduino c'est un microcontrôleur il va falloir le connecter à un ordinateur un pc un raspberry un mac pour pouvoir lui injecter son programme voilà après il y en a beaucoup aussi qui disent il vaut mieux utiliser arduino je suis entièrement d'accord en fonction des projets qu'on veut faire moi par exemple dans mon optique d'enseignement de l'électronique de la robotique je travaille avec des enfants qui ont huit ans des fois il y en a même qui ont six ans pour les plus jeunes alors ça dépend des groupes il faut aussi qu'il y ait une alchimie qui se fasse je pense que graven aussi a un peu l'habitude de ce genre d'exercice donc voilà un arduino pour un enfant c'est pas forcément évident et en plus l'avantage de scratch avec le raspberry c'est qu'on a aussi la partie graphique toujours et c'est vrai que dans l'imaginaire pensée quand vous étiez enfants c'est vrai que les dessins animés on était tous accro aux dessins animés donc voilà le côté le côté visuel est sympa c'est pour ça que généralement moi je commence par leur faire faire des jeux des animations et ensuite premier projet ça va être créer une manette de jeu comme ça ils peuvent jouer ils peuvent faire de l'électronique appréhender un peu l'électronique pour pour interagir sur leur jeu voilà mais après c'est des choses progressives mais oui au fur et à mesure il passe à d'autres d'autres outils d'autres langages pour arduino il existe également des langages des langages blocs mais moi quand j'ai commencé il n'y avait pas vraiment de très peu de langages blocs et pas encore pour arduino donc voilà je me suis mise sur sur raspberry et sur scratch parce que là ça allait les deux allait très bien ensuite la question oui scratch peut s'utiliser donc sur pc sur mac sur raspberry et scratch peut être téléchargée donc vous avez une version offline et une version online alors j'ai tendance à déconseiller d'utiliser la version online elle a tendance à avoir des petits bugs et voir même en ce moment la version offline ils ont fait une dernière mise à jour il ya quelques quelques petits bugs ensuite ensuite scratch et sur la version de base de rasbian voilà ça fait partie des des logiciels préconisées par la fondation tu 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 voilà voilà est ce qu'il y a des questions les poules ont bien plus je pense effectivement si certaines personnes ont pris la conférence en plein milieu ils ont dû se demander où où ils étaient voilà si ils étaient vraiment sur un salon numérique alors on avait on avait on a un autre film aussi qu'on n'a pas passé aujourd'hui c'est en fait ça s'appelle raspi fouine parce que le pro la première fois qu'on a mis un raspberry pi dans un poulailler c'était pour essayer d'attraper une fouine qui avait mangé une poule et donc on avait mis un système avec un détecteur infrarouge et puis un une fermeture automatique de la porte pour essayer d'attraper la fouine mais on l'a jamais attrapé non plus j'ai vu des questions passer sur la consommation du raspberry pi alors un raspberry pi c'est à peu près 5 watts en permanence donc 5 watts c'est on va dire une télé en veille quoi ça consomme rien du tout pratiquement il ya quelqu'un qui disait c'est pas en direct si si c'est en direct là il est actuellement 17h56 donc on est bien en direct qu'est ce que j'ai les contacts alors j'ai les remis je sais pas si graven peut les remettre à l'écran les contacts c'est framboise 314.fr c'est un blog sur lequel vous allez trouver pour ceux qui demandaient des tutos il y a à peu près 1000 articles avec beaucoup beaucoup de tutos alors regardez les dates parce que sur le raspberry pi ça évolue et un article qui a 3 4 5 ans commence à être un peu dépassé si vous avez des questions vous avez nos deux nos deux liens et celle médiation point fr et framboise 314 point fr vous n'hésitez pas vous pouvez nous écrire on répond si on sait pas répondre dans on passe on se passe les questions parce qu'on n'est pas au top sur on sait pas